Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire l'exercice 6 du chapitre 16. J'en ai parlé un peu en cours mais la fin de la vidéo a été coupée ce matin. On va parler de quantil, alors c'est pas une question qui est très fréquente, ça tombe une fois de temps en temps, c'est une petite question un peu bête, c'est de la résolution d'équations globalement, et ça ne peut se faire que sur des lois dont on connaît, dont on sait faire des calculs tout simplement, exacts, l'idée c'est de calculer un quantil, alors je vais l'expliquer, mais on va refaire un dessin, imaginez n'importe quelle loi, par exemple une loi, je ne sais pas, comme ça, voilà, pure intensité comme ça, on peut vouloir se demander à quel moment, si on augmente la probabilité dans la surface comme ça ici tout le long, à quel moment on dépasse une certaine valeur de surface, à quel moment on dépasse 70% de la masse qui est atteinte, donc ça c'est là, on cherche à savoir en fait, pour quel nombre la probabilité que x soit petit que alpha soit égale à 0,7, c'est la même chose, et donc le fameux paramètre alpha qui est là, on appelle ça un quantil, tout simplement, et donc on peut vouloir déterminer des quantils, notamment là, ce que je viens de vous écrire, c'est le septième des cils, c'est pas du vocabulaire que vous avez à connaître, mais c'est un truc assez classique, notamment pour un quantil très particulier, qui est celui de la question que je vous ai posé là, c'est d'essayer de trouver la médiane d'une variable, donc la médiane c'est pour quelle valeur alpha, est-ce qu'on a exactement en dessous 50% de la masse, enfin c'est à dire 50%, enfin 0,5, et au-dessus on aurait aussi ces autres 50%, alors attention, la médiane n'est pas la valeur moyenne, pas forcément, ça peut l'être, je pense notamment, c'est à peu près évident, si on prend une loi normale centrée, donc si on prend une belle bosse comme ça, une fonction paire, il y a clairement 50% de la masse ici, et 50% de ce côté-là, donc il y a clairement 0,5 et 0,5 pour un total de 1, donc là, dans ce cas-là, la moyenne est nulle et la médiane est nulle, mais notamment si vous prenez une variable qui prend, alors si j'exagère un peu mon trait, qui prend une grosse bosse, puis après une petite bosse, à cause de la petite bosse, la moyenne peut être beaucoup plus grande, alors que la moitié de la masse va se situer très très bas ici, et donc, à peu près, comme ça, donc ici, on aurait 0,5, alors que puisque si la queue de distribution est très grande, la variable peut prendre des valeurs très grandes, son espérance peut être beaucoup plus grande, il se peut même qu'elle n'ait pas d'espérance, c'est tout à fait possible, donc, c'est quelque chose à savoir. Typiquement, un exemple simple, quand on a un début, c'est la loi de Cauchy, donc la loi qui a pour densité 1 sur π1 plus x carré, qui est l'arc tangente, tout simplement, cette densité, elle monte, comme ça, elle est classée, c'est une bosse, c'est pas un pic, clairement, la moitié de la masse est atteinte au milieu, c'est-à-dire que la médiane vaut 0, mais on a vu que cette variante n'avait pas d'espérance, donc il y avait une différence entre la médiane et l'espérance, et donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est à résoudre ça pour l'exo qui est donné, pour les valeurs qui sont données, c'est essayer de déterminer la médiane dans ce cas-ci, donc c'est uniquement parce qu'on veut faire des calculs qu'on va le faire, et en gros, c'est une résolution d'équation, une fois qu'on a posé la bonne équation. On cherche à trouver m tel que fx de m est égal à 1i, donc il faut résoudre cette équation, en fait, tout simplement. fx de m qui est égal à 1i, c'est équivalent pour nous à dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à m de f de t dt, qui est égal à 1i. Alors, clairement, pour que cette valeur puisse valoir 1i, il faut qu'on passe dans la partie qui contient la densité, vu qu'ici, la densité, elle est nulle sur les négatifs, donc ça revient à, on peut supposer que m est positif, et donc dire que ça revient à un calcul intégral de 0 à 1 de x exponentielle moins x carré sur 2 dx. Bon, je suis revenu en dx, tu ne peux pas en dt, mais c'est la même chose. Et donc, c'est bien l'équation à résoudre, mais pour ça, il faut savoir calculer cette intégrale. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pratiquer ces calculs de quantile que quand on sait calculer ce genre de choses. Donc ici, c'est parce qu'on peut primitiver cette fonction. En fait, si on pose u de x qui vaut moins x carré sur 2, on a u' de x qui vaut tout simplement moins 2x sur 2, donc qui vaut moins x. Donc en fait, cette intégrale-là, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à m de moins u' de x exponentielle u de x dx. Et on peut résoudre ça qui vaut 1 demi. Donc ça, c'est une primitive de référence, on s'est primitivé, donc on ne va pas s'en priver. Ça, ça va se primitiver en un crochet, donc il va y avoir le moins qui va sortir, et je m'en prie avec du exponentiel de u de x à prendre entre 0 et m, qui doit être égal à 1 demi, avec bien sûr u de x qui valait à moins x carré sur 2. Donc au final, ça, ça me donne tout simplement du 1 quand je vais calculer ça en 0, moins exponentiel de moins m carré sur 2, qui est égal à 1 demi. Donc ça, ça me donne tout simplement, en passant le 1 de l'autre côté, du exponentiel moins, ou en passant les termes de l'autre côté, justement, exponentiel moins m carré sur 2, qui doit être égal à 1 demi. C'est des termes où on le voit assez facilement. Donc ça, c'est équivalent à dire que si on compose par le ln qui est strictement croissant, ça va me donner du moins m carré sur 2, qui est égal à du lm de 1 demi. Donc ça, ça va me donner du moins m carré qui est égal à moins 2 ln de 2. J'utilise une propriété du log pour simplifier un petit peu ce calcul. Je vais finir là en bas de la page. Donc ça, ça revient aussi à écrire tout simplement que m carré doit être égal à 2 ln de 2. Donc ici, on l'avait dit, mais pour que l'intégrale soit non nulle, il faut que m soit positive. Donc on va composer par racine, la fonction racine. Les deux membres sont bien positifs, qui est strictement croissant, ce n'est pas de problème. Donc ça va me donner du racine de m carré qui est égal à racine de 2 ln de 2. Racine de m carré, ça fait du valeur absolue de m qui vaut racine de 2 ln de 2. Et donc ça, ça nous donne potentiellement deux solutions. Donc je réécris, ça, ça vaut racine de 2 ln de 2. Et donc ça vaut, cet équivalent soit à ce que m soit égale à 2 ln de 2, soit moins 2 ln de 2. Sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, pour que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à m de f de t dt soit égale à 1 min. Cela implique forcément que m est positif, parce que sinon, tout simplement, si m est négatif, ça fait l'intégrale de moins l'infini à m de 0 dt égale à 1 min. Et ça, c'est impossible. Ce 0 ne peut pas être égal à 1 min. Donc on a forcément que m est positif, ce qui implique que la médiane, c'est forcément non pas moins réjouler la racine. Ce n'est pas moins la racine, c'est racine de 2 ln de 2. Voilà pour ce petit exercice. Rien de bien méchant, c'est une résolution d'équation. Cela arrive de temps en temps. Si vous prenez le poly sur les exos supplémentaires que je vous ai dit, il y a une loi de Cauchy décentrée qui a été donnée il n'y a pas si longtemps que ça à HEC. Donc je vais mettre l'exercice globalement, mais on ne va pas le faire. C'est juste pour vous dire le rendez-vous qu'on peut faire. Donc on vous donne cette loi-là. C'est vraiment la loi de Cauchy décentrée d'un paramètre θ. Nous, on aurait l'habitude de voir ça avec du θ qui vaut 0. Mais ici, ils ont rajouté un paramètre θ. Et donc ils vous font faire des calculs standards, montrer que c'est une densité de prova, on l'a fait en classe sans θ. Montrer est-ce que ça a donné une espérance qu'on a vu en classe que ça en avait un départ. Déterminer la fonction de répartition, on l'a fait. Et voilà. Déterminer x, ça peut être une médiane théorique telle que fx de x égale à 1. C'est exactement la même résolution que tout à l'heure, sauf qu'on part avec la fonction de répartition qu'on a trouvée ici. Mais c'est exactement la même résolution d'équation. Donc ça ne doit pas vous choquer, ça peut arriver, ce genre de calcul, c'est quand même assez rare, globalement. Voilà. C'est à dire. Merci.